Salut à tous et bienvenue, aujourd'hui nous allons dévoiler les meilleurs jeux Metroidvania de l'année 2022 et ceux à venir en 2023. Si vous êtes un fan de Metroid ou simplement à la recherche de nouvelles aventures palpitantes, cette liste est faite pour vous. Nous avons sélectionné les plus gros hits mais aussi des incontournables. Alors encore merci pour les likes en avance et n'hésitez pas à partager des jeux qu'on aurait oublié en commentaire. Frontier Hunter x The Wheel of Fortune est l'une des meilleures découvertes de la fin d'année 2022. Le jeu est actuellement en accès anticipé mais laisse présager le meilleur. Bien que le premier jeu des développeurs était pour moi mal équilibré en termes de difficulté pour un roguelike, celui-ci est une grande réussite bien mieux réalisée. Un Metroidvania avec une grosse tousse de RPG, des secrets, une pâte colorée graphique que j'aime bien de l'exploration. J'ai hâte de suivre l'évolution de ce jeu qui se finit actuellement autour des 10 à 15 heures mais qui s'annonce au moment de la 1.0 autour des 30 à 35 heures de jeu. On espère aussi voir une petite réduction de prix pour cet accès anticipé qui tourne actuellement juste en dessous des 20 euros. Grim a de grandes ambitions. Il combine les systèmes d'exploration et de progression d'un Metroidvania avec des éléments RPG et de combat d'un type assaut. Vous serez constamment en train de sauter, esquiver et utiliser toutes les capacités à votre disposition pour infliger le plus de dégâts possible tout en minimisant les dégâts que vous subissez. Mais ce qui rend Grim vraiment unique pour moi, c'est son système d'armes vivantes qui mute pour changer de forme et de rôle. En déchirant ce monde énigmatique, en absorbant les dépouilles de vos victimes, vous renforcerez votre hôte. Grim vous laisse une grande liberté de gameplay vous permettant d'améliorer uniquement les caractéristiques qui vous correspondent le mieux. Alors laissez-vous tenter par la démo avant de succomber au jeu entier. Êtes-vous prêt pour un défi Metroidvania à couper le souffle ? Alors Moonscars est un jeu fait pour vous. Ce jeu en 2D allie les mécaniques de combat et de progression RPG avec des éléments sous like pour offrir une expérience de jeu palpitante. Soulevez vos limites et apprenez de nouvelles capacités pour suivre dans un monde non linéaire où les forces sombres ne s'arrêteront pas pour vous détruire. Dans Moonscars, chaque mort est une leçon et chaque obstacle surmonté relève une nouvelle vérité. Personnellement, j'ai apprécié que ce jeu soit assez guidé. Alors certes, les puristes veulent en chier, surtout dans un sous-likes. Mais pour ceux qui veulent découvrir ce jeu sans tryhard, ils seront conquis. Les graphismes sont très beaux et c'est un très bon jeu. Un dé qui mérite plus de visibilité. Dans Ghost Song, le joueur incarne une nécro-armure qui vient de se réveiller d'un long sommeil et qui décide de percer les mystères qui se cachent sous la surface de cet étrange monde. En explorant ainsi les cavernes, on découvre de curieuses et dangereuses créatures. Notre exploration nous pousse à découvrir les secrets de la lune et essayer de trouver un moyen de s'en échapper. A ne pas manquer pour les fans de Metroidvania, plein de mystères. Plongez dans les profondeurs sombres pour découvrir la vérité ou pour vous en souvenir. Affrontez des adversaires redoutables en utilisant votre réactivité et votre précision. Améliorez votre puissance et personnalisez votre armure et vos armes avec différents modules. Ghost Song est un jeu magnifique avec une ambiance unique qui mélange habilement les éléments de Metroid et de Castlevania tout en proposant une histoire et un univers original. Les développeurs ont réussi ainsi à créer une perle vidéoludique qui mérite d'être découverte. Si vous avez apprécié Hollow Knight, alors vous adorez Ghost Song. Night Witch est un jeu de mystère et de combat effréné situé dans un monde magnifiquement dessiné à la main. Le mélange de Shoot Zed Up et de Deck Building est innovant et le choix des dialogues avec un impact sur l'expérience du jeu ajoute une touche de profondeur. Le jeu offre actuellement un gameplay vibrant et bien conçu avec une visée automatique intuitive et des stratégies qui permettent de changer le monde du jeu. Le système de navigation narrative est axé sur l'histoire, ce qui vous permet de toujours trouver votre chemin et de régler la difficulté selon vos préférences. Bien que la partie Metroidvania soit parfois fastidieuse à cause des allers-retours, le gameplay excellent et bien maîtrisé compense largement cet inconvénient. La direction artistique et la bande son sont également parfaites s'ajoutant encore à l'expérience de jeu immersive. En conclusion, The Night Witch est une aventure courte mais intense qui vaut la peine d'être jouée. Gessal Steam in Cinder est un jeu de plateforme et d'action inspiré par les classiques en 16 et en 32 bits situé dans un monde steampunk créé à la main. C'est un jeu que j'ai eu l'occasion de jouer en démo lors du festival Steam. Rejoignez à l'Eteia et un groupe de personnages colorés qui tentent de découvrir les secrets de la cité à vapeur de Kanan. Affrontez des golems mécaniques et des monstres terrifiants tout en luttant pour la survie de l'humanité et en dévoilant les vérités sombres et dangereuses cachées dans les fondations même de la cité. Incarnez ce mercenaire d'élite et utilisez une épée et un fusil pour combattre vos ennemis. Courez, esquivez et exécutez des doubles-bombs pour vous mettre à l'abri et survivre. Gagnez en force en déblanquant de nouvelles compétences et personnalisez votre personnage en échangeant de la ferraille contre des accessoires. Un des jeux que j'attends le plus cette année. Êtes-vous prêt à plonger dans un monde fantastique rempli de paysages épiques et de ruines d'une ancienne métropole ? After Image est un action RPG Metroidvania traditionnel en 2D à défilement horizontal. 25 à 30 heures de jeu estimées à la première partie et un large choix de compétences uniques d'armes et de magie. Développez alors votre propre style de combat, un choix d'armes variées avec des attaques spéciales et un arbre de talent offrant un large panel d'améliorations vous aideront à progresser dans cette action RPG au rythme effréné. After Image est un monde Metroidvania traditionnel qui vous offrira de splendides arrière-plans dessinés à la main par les artistes ainsi que d'incroyables effets visuels. Alors n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ce jeu qui sortira le 26 avril 2023. Cronesworn est un jeu de plateforme rempli d'action. En tentant de percer le mystère d'une malédiction, vous devez explorer un vaste monde interconnecté et combattre des hordes de monstres qui vous barrent la route. Munis de trois armes uniques, la faux, les pistolets et la magie corvienne, affrontez vos ennemis dans un système de combat rapide et stylisé inspiré de Bloodborne et de Devilman Kray. Découvrez alors de nouvelles améliorations et capacités qui vous permettront de revisiter de nouvelles régions du monde. Affrontez ainsi plus de 120 ennemis uniques et plus de 30 boss épiques en tentant de lever l'ancienne malédiction et de découvrir enfin la vérité cachée derrière ses origines. Avec une histoire profonde et captivante, une IA stimulante et plus d'une douzaine de missions secondaires, Cronesworn vous tiendra en haleine jusqu'au bout, dès à présent dispo en wishlist sur Steam. The Last Face, l'ultime thèse de survie. Préparez-vous à affronter des combats brutaux et sans pitié dans The Last Face, l'alliance unique d'un Metroidvania et d'un Soulai. Alors oui, ce n'est pas le premier que je présente aujourd'hui. Armez-vous d'un formidable arsenal de mêlées, de sortes d'arcane et d'armes à longue distance et forgez-vous votre propre chemin à travers un monde gothique et imposant. Explorez ainsi les paysages enneigés et les châteaux baignés de lune. Découvrez et améliorez une gamme fantastique d'outils de destruction. Incarné alors Eric, qui s'éveille sans souvenir de son passé proche et se retrouvait confronté à un esprit inconscient qu'il faiblisse. Bon ok, sur le papier, c'est déjà vu. Son désir de survie le poussera à entreprendre une quête maudite pour rencontrer d'anciennes religions et divinités. Ne laissez rien ni personne se mettre en travers de votre chemin dans cette aventure palpitante où seuls les plus forts et les plus rusés s'en sortiront vivants. Rejoignez le héros vengeux dans sa quête pour vaincre les Nine Souls, les puissants souverains de ce royaume abandonné. Un jeu de plateforme et d'action proposant des combats inspirés de Sekiro. Tranchez, déviez, chargez vos ennemis et faites-les exploser grâce à votre talisman taoïste. Explorez le monde unique de Tao Punk, qui est un mélange plutôt surprenant mais bien réalisé d'éléments cyberpunk avec du taoïsme et la mythologie de l'extrême orient. Utilisez toute votre puissance issue de ce monde original pour arriver au bout de votre aventure. Préparez-vous à affronter des combats brutaux et épiques contre de retoutables gardiens anciens et des créatures hideuses. Soyez patient et utilisez chaque mouvement de votre arsenal pour vaincre vos ennemis et reconstituez l'histoire de la vengeance de Yi. Hollow Knight Six Song, l'ultime quête dans le royaume hanté. On n'en peut plus, on veut une date, bien entendu, j'étais obligé de finir avec ce jeu. On veut découvrir le vaste royaume hanté dans Hollow Knight Six Song, la suite de l'acclamée action-aventure Hollow Knight. Incarner la princesse Knight Hornet, explorez, combattez et survivez alors que vous gravissez les sommets d'un monde régi par la soie et la chanson. Faites face à plus de 150 nouveaux ennemis débloqués de puissantes armes et découvrez de nouvelles régions dans ce monde non linéaire. Testez vos compétences dans le mode Six Soul et profitez de la partition orchestrale de Christopher Larkin. Ne manquez pas cette aventure qui sera forcément épique en 2023. Encore merci pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous partager vos meilleurs jeux en commentaire. Un petit like, un abonnement, si vous n'avez pas encore fait, nous soutiendra énormément pour cette année 2023. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao !